Les médias en font-ils trop ? Les journalistes ont-ils alimenté la peur au sein de la population ? La presse a-t-elle perdu toute capacité d'analyse et de recul ? Un grand nombre d'articles, d'interpellations, d'analyses posent la question du travail des médias durant cette crise. Comme le disait Hervé Brussini, ancien rédacteur en chef du JT sur France 2, la Covid-19 a obligé les différents médias à se mobiliser de façon exceptionnelle, avec cette difficulté que cette information fut un paroxysme d'incertitude, de peur et d'expertise. Avant de donner la parole au journaliste de terrain, Pascal Durand, professeur en information et communication à l'Université de Liège, nous explique à l'aide d'un exemple précis comment le langage journalistique a pu être un amplificateur de nos angoisses. Alors c'est là que je suis tombé de ma chaise, plus exactement j'ai reposé ma tasse de café à côté de mon journal en me disant « je vais voir Amandine Bisqueret qui est face à moi, il faut que je lui parle de ça ». Et voilà, c'est un article dans le soir de ce matin, le soir c'est prodigieux, le grand journal national est extraordinaire, c'est un article sur les cas de positifs de coronavirus qui se multiplient et de quarantaines dans l'armée. Or aujourd'hui on nous dit qu'il faut que l'armée intervienne avec ses hôpitaux, avec ses types en armes dans la rue, pour faire respecter les couvre-feux et autre chose. Bon, laissons de côté la question de voir ou de savoir si l'armée est vraiment de plus en plus menacée, si la grande muette va se mettre à parler de sa douleur face au coronavirus. Après tout, les militaires sont aussi des hommes et des femmes, on ne va pas leur jeter l'opprobre. Mais la photo ici est absolument incroyable, j'espère que vous pourrez la voir. On voit une photo, je la décris, de jeunes militaires, hommes et femmes, portant des visières en tenue de camouflage et portant des AK-40 ou des armes dignes du premier soutien de Donald Trump et de la NRE. Donc on les voit en opération. Et alors c'est la légende qui est extraordinaire, face à ces espèces de rambos sur le terrain. « Nos guerriers entendent prendre leur part dans la lutte contre le Covid ». « Nos guerriers », alors « guerriers », c'est un mot très dur, c'est les maîtres de guerre, c'est les faiseurs de guerre. Voilà le discours de guerre. Alors pour l'armée, ça me paraît un peu normal, mais bon, on avait presque oublié que les armées, ça fait la guerre. Mais enfin, « Nos guerriers entendent », remarquez l'espèce d'effet d'euphémisme ici, comme si on atténuait un peu la violence du mot « guerrier ». « Nos guerriers entendent prendre leur part ». Là, c'est l'euphémisme, la lyophilisation dont je vous parlais, la voilà. « Nos guerriers entendent prendre leur part dans la lutte, on passe de la guerre à la lutte contre le Covid ». Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont débarquer dans nos quartiers avec des armes pour interpeller ceux qui ne portent pas le masque ou ceux qui prennent une tasse de café un peu trop longuement à une eau bête qui continue à en vendre. Si on veut ne pas faire peur à la population, en tout cas, on ne peut pas vraiment dire qu'une photo comme celle-là y contribue à éviter cette peur. Elle est là, au contraire, pour la créer. Bon, il faut faire la part de la bêtise. La bêtise dans l'habillage des médias est immense. Mais bon, je ne voudrais pas être la place des journalistes qui doivent couvrir au quotidien cette affaire. Et je ne voudrais surtout pas être dans la peau des autorités qui ont à gouverner les populations en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !